Mon père aurait-il raison ? Lorsqu'il dit que les extrêmes se touchent et que le dernier mot de la civilisation est peut-être le premier de la barbarie. Les rengaines, chers amis, sont tous les lieux communs et la peinture des sentiments vulgaires est rebattue. Les esprits étroits ou besogneux en ont formé un musée qu'ils ouvrent à heure fixe à la bêtise humaine. Celle-ci vient le visiter depuis des siècles et en sort tous les soirs fort satisfaites, sans avoir l'air de se douter qu'on lui montre toujours la même chose. Je crois comprendre. Vous m'en auriez voulu si j'avais partagé l'opinion de la foule. Je vous aurais plaint. C'est bien assez. Dans les grandes douleurs, l'homme vrai est toujours, quel que soit son tempérament, sombre et abattu. Ne me parlez pas des chagrins qui s'expriment par des gestes, des douleurs qui s'exaltent en plainte. Faux chagrin, fausses douleurs. Je ne veux pas dire que le monde tel qu'il est soit mauvais, non. Mais il y a au-dessus de tout ce qui le conduit, une chose qui domine, la comédie conventionnelle. Rien dans la vie ne se fait sans un insidieux accompagnement de phrases toutes faites. Tous les échantillons physiques et moraux de l'espèce humaine viennent s'y rouler et se tordrent comme des vagues furieuses dans cette immense et sublime tempête qu'on nomme la vie. Vous voulez décomposer cette eau houleuse ? Tant pis pour vous. Vous n'y trouverez que de l'écume. Ou vous vous noirez, faute de cette ceinture de sauvetage qui s'appelle l'expérience. « Mieux vaut se noyer tout de suite que de mourir de fatigue sur un rocher d'où l'on n'aperçoit que le vide », reprit Euseb. « Mais en vérité, il me semble que nous employons de bien grands mots pour de bien petites choses. » « Et d'abord, répondit Daniel Clamance, il n'est rien de petit au monde. Une goutte d'eau peut sauver un homme, trois peuvent le tuer, cent en forment une rigole, mille, un ruisseau. Eh bien, les hommes sont comme ces gouttelettes. En les voyant séparément, ils n'ont rien de terrible. Mais le jour où, par une franc-maçonnerie mystique, ils se trouvent rassemblés et classés sont leurs vices, leurs qualités, leurs passions ou leurs ardeurs, ils s'enlacent et forment un tout redoutable qui ébranle les sociétés jusque dans leurs racines les plus profondes. « Que faire, au milieu de tout cela ? » demanda Euseb. « Rire, répondit le poète, rire pour ne pas pleurer, exploiter les vices des uns, les vertus des autres, et fermer les yeux pour ne pas voir le lendemain. » Merci. 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 Merci.